Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, et voilà encore une fois, les sportifs ont encore frappé. Ou que dis-je ? Ne serait-ce pas eux qui sont frappés en plein milieu du crâne ? Tu sais, il y a des gens qui ont dit, il leur manque une case, mais eux, ils n'ont pas de case. Ou bien s'ils ont des cases, tu sais ce qu'ils font avec ? Ils font des morpions, ils font des croix, des ronds, au lieu de remplir ces cases de matière grise. Tu sais ce que c'est la matière grise ? C'est l'intelligence. Parce que là, tu ne peux pas m'expliquer que quelqu'un qui est intelligent prenne un canapé, le ramène à la salle de sport. Déjà, là, il y a un problème. Comment ils ont fait pour prendre le canapé et aller à la salle de sport ? Ça veut dire que là, ils ont loué des camions, ou bien ils ont porté le canapé et ils ont couru dans la rue avec, comme si c'était des voleurs. Déjà, là, premièrement, il faut voir à qui appartient le canapé. Si c'est eux qui l'ont ramené de chez eux, ou s'ils l'ont volé chez quelqu'un pour aller faire du sport ensuite dans la salle de sport. Ça, il y a le premier truc qu'il faut aller vérifier. Ensuite, il rentre dans la salle, il dit à un monsieur, assis-toi, allonge-toi sur le canapé. Moi, je vais faire des pompes, je vais soulever le canapé. Quelqu'un d'intelligent, il fait ça ? Quelqu'un qui paye son loyer, qui a des factures, qui a des soucis dans la vie, il fait ça ? Non ! Ça, c'est des gens, tout va bien dans leur vie, mais dans leur tête, il n'y a rien qui va. Mais non, parce que si tu es bien constitué, si tu es fait de matière grise et d'intelligence, tu sais très bien que le canapé, c'est fait pour s'asseoir, regarder tranquillement la télé ou bien lire. Mais eux, ils sont allés lire sur le canapé et ramener ça à la salle de sport. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes en train de nous envoyer des messages philosophiques en mode, ouais, si vous, vous restez allongé sur votre canapé, on va venir vous soulever, vous et votre canapé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Viens, tu vas voir. Viens chez moi, on va voir si tu vas ressortir. Hein ? Non mais où ? C'est quoi ça, là ? Non mais moi, je ne comprends pas, franchement, là, d'accord, oui, il faut faire des likes, il faut faire de la publicité, mais là, à un moment donné, trop, c'est trop, doucement. Il ne faut pas abuser. Il s'agirait de doser. Tous les jours, vous allez chercher des nouveaux outils, vous les soulevez comme du n'importe quoi. Hein ? Et nous, on est où, là, dans tout ça ? Non mais attends, là, il faut que vous fassiez, il faut faire attention, hein. Il faut faire très, très attention, hein. Non, parce que là, les salles de sport, ils vont commencer à faire faillite. Les gens, ils vont dire, ça ne sert plus à rien d'aller à la salle de sport, parce que là, il y a des gens qui viennent nous soulever avec des canapés, du n'importe quoi. Vous vous croyez où, vous, là ? Hein ? Est-ce que vous savez que dans les salles de sport, il y a déjà des machines ? Tu es au courant ou pas ? Tu passes à côté des machines avec ton canapé et tu soulèves le canapé et tu crois que ça y est, tu as réussi des trucs dans la vie ? Non mais ça, il faut montrer ça à vos parents. Il faut montrer ça à vos parents et à toute, toute votre famille. Comme ça, ils vont dire, bravo, c'est bien, tu soulèves des canapés, voilà. En plus, il y a quelqu'un dessus. Ah, franchement, tu es trop fort. Génial, force à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501